Les podcasts de la 44e édition de Cinéma du Réel. Produire en Afrique. Le cas de l'Afrique lusophone. Bienvenue à toutes et à tous pour le quatrième jour de ces études de cas produire en Afrique. Donc voilà, je vous explique chaque jour en parallèle de la programmation des films, de cette rétrospective, de ce panorama. Le documentaire en Afrique qui existe, qui est présent dans différentes sections, à la fois les pionniers, les pionnières, la production récente et aussi le regard de programmateurs africains sur la production de leur continent. On a voulu en fait partager avec vous un petit peu quelles étaient la réalité, les conditions dans lesquelles les cinéastes de différentes régions du continent travaillaient. Donc un petit peu d'où viennent et comment sont réalisés ces films que vous avez l'occasion de voir ou de revoir à travers cette programmation. Donc on était en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, dans l'océan Indien lundi. Mardi, on était en Afrique centrale. Hier, on était en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, on est dans un territoire spécial qui est l'Afrique lusophone, les pays, les territoires qui ont en commun cette langue. Et voilà, une histoire à la fois politique, historique et aussi cinématographique commune. Donc comme chaque jour, on essaie de faire ça un petit peu en trois parties. Là, ce sera deux parties, peut-être plus un. La première partie, c'est une introduction qui va vous être faite par Anoushka Andrade. Je lui ai demandé, à travers la figure, la personnalité de sa maman, de parler de la génération des cinéastes, justement, qui existaient dans ces territoires-là, les années 60, les années 70, qui ont fait des œuvres importantes. Et ça a été un mouvement à la fois artistique, politique, qui a aspiré beaucoup d'autres personnes. Puis de demander à trois cinéastes qui se connaissent, qui travaillent ensemble depuis chacune leur territoire, de nous parler, de nous présenter un petit peu à la fois le cinéma, qu'est-ce qu'est le cinéma, la production dans leur pays, et comment elles sont connectées à leurs homologues, à leurs collègues. Donc vous avez Samira Veracruz, qui vient du Cap Vert, Lara Souza, qui vient du Mozambique, et Camille Lara, qui, elle, est basée en Angola. Et dans un deuxième temps, on fera comme on fait, voilà, depuis lundi, une étude de cas. Et aujourd'hui, ça sera sur un film qui est en train, en ce moment, d'être produit par Lara, et qui a la particularité d'être coproduit et coréalisé par elle, avec un cinéaste et un coproducteur qui, lui, est basé au Cap Vert. C'est-à-dire, voilà, entre le Mozambique, entre ces deux, ces milliers de kilomètres, ils travaillent ensemble sur ce projet depuis plusieurs années. Donc voilà, on remontre un petit peu comment ils travaillent ensemble et comment ils ont fait avancer ce projet. Voilà. Donc, on va commencer ce voyage à travers le continent avec Anoushka. Catherine Bizerne et son équipe avaient choisi dix figures tutélaires du cinéma de notre continent qui ont fait, voilà, des œuvres qui ont été importantes à leur époque et qu'il est important de revoir aujourd'hui et souvent pour beaucoup de gens de redécouvrir. Et donc, a été présenté, je crois que c'était vendredi, vendredi, le film Sambizanga de Sarah Maldoror. Et donc, voilà, ce que je voulais, c'était un petit peu avoir... que tu remontes dans le temps et que voilà la génération de ta mère qui, voilà, de nous faire revivre un petit peu l'époque et qu'est-ce que représentait le cinéma pour ces personnes-là, pour cette génération de cinéastes et d'artistes et comment ils travaillaient ensemble et comment ils arrivaient à faire leurs films dans une toute autre époque mais où il y avait sans doute, on verra, des points communs avec les jeunes aujourd'hui qui essayent de travailler ensemble. Merci. Donc, Sarah Maldoror était une cinéaste française d'origine guadeloupéenne et française qui, elle, a été du sud de la France. Elle est arrivée à Paris et c'est là qu'elle avait une envie de théâtre. Elle avait besoin aussi de s'identifier, de se reconnaître dans des personnes qui partageaient le même parcours, la même histoire puisque née au tout début des années 30 dans le sud de la France, autant vous dire qu'elle a eu une enfance très difficile, en plus orpheline. Et elle se construit son identité à présence africaine, donc une maison d'édition et une librairie et elle va y découvrir des personnes comme elle de différentes origines et de différents horizons et notamment, elle va y rencontrer de nombreux poètes et écrivains. Et c'est donc auprès d'eux qu'elle va se forger son identité et la première chose qu'elle va faire, c'est d'abord, parce qu'elle en avait une vague idée, c'est de faire du théâtre, elle va créer la première compagnie noire de théâtre à Paris qui va s'appeler Les Griots avec Toto Bissint, une haïtienne qui sera chanteuse, Timothy Bassori, réalisateur de Côte d'Ivoire et Samba Babakram, comédien du Sénégal. Tous les quatre, ils créent cette troupe de théâtre pour trois raisons. D'abord, pour avoir accès à des rôles qui leur étaient jusque-là refusés. Quand ils se sont connus à l'école de la rue Blanche, on ne leur proposait que des rôles de sulbalterne et donc, ils les ont refusés. Ensuite, pour pouvoir avoir accès à des auteurs noirs qui leur correspondaient, sinon, ils n'y avaient pas accès. Et troisièmement, créer une école de théâtre pour justement se perfectionner. Et donc, elle fait du théâtre et puis, elle va se lier d'amour avec un Angolais qu'elle rencontre à cette édition présence africaine qui va co-organiser le premier congrès des écrivains et artistes noirs à la Sorbonne donc en septembre 1956 et elle va partir avec lui en Afrique et donc, elle quitte Paris et elle arrive à Conakry et là, elle s'aperçoit que faire du théâtre, déjà, ce n'était pas facile à Paris mais tout seul à Conakry, ça l'est encore plus. Donc, elle décide. C'est donc une nécessité et une urgence qui font qu'elle décide d'étudier le cinéma et étant amoureuse du cinéma soviétique, eh bien, elle décide de partir à Moscou alors que la logique aurait voulu qu'elle aille étudier dans la grande école de cinéma à Paris, l'IDEC et c'était plus facile puisqu'elle était française mais non, elle choisit d'aller étudier dans la grande école du Vigique à Moscou où elle va côtoyer d'ailleurs un grand réalisateur, Sam Ben Ousmane et c'est là qu'elle va faire ses premières classes très influencées par ce cinéma soviétique et aussi cet esprit du collectif. Puis, comme elle va aussi embrasser la lutte des mouvements de libération puisqu'elle va côtoyer avec son compagnon Mario Deandrade qui va devenir un des fondateurs et le premier président du MPLA, Mouvement pour la Libération de l'Angola, elle va rencontrer Amilcar Cabral, Édouard de Mondlane et ils vont évidemment tous ensemble rester très très proches les uns des autres et donc ils vont s'installer tous en Algérie et pour des raisons politiques c'est Ben Bella qui va accueillir tous les chefs des mouvements de libération et elle va être très proche d'eux donc quand elle va enfin pouvoir réaliser son premier film j'allais dire que c'est presque naturellement que le premier ouvrage qu'elle va adapter au cinéma est une nouvelle d'un auteur angolais Luandino Vieira qui à ce moment-là était en prison au Cap Vert au bagne de Tarafale elle va l'adapter et elle fera trois films sur les luttes de libération ce qu'elle dit du contexte général on est fin des années 60 début des années 70 donc en Algérie ce sera la même chose quand elle sera en France c'est qu'elle disait mais à ce moment-là on ne parlait que on parlait très très peu des réalités africaines au cinéma on ne voyait que des films sur la guerre du Vietnam or il y avait des peuples en Afrique qui luttaient contre le colonialisme portugais et donc elle se dit je ne vais pas attendre que quelqu'un s'empare de ces sujets je vais donc m'y mettre et c'est comme ça j'insiste sur ce côté d'urgence qu'elle va traduire qu'elle va porter à l'écran les luttes de libération donc avec Monangambé son premier court métrage mais également son premier long métrage des fusils pour Banta donc vous avez ici une image de Sarah sur le tournage dans l'île des Bijagos elle est partie faire ce film et puis elle va surtout filmer le rôle et l'importance des femmes dans une lutte de libération ce qui ne va pas plaire du tout au producteur et donc le film est perdu jusqu'à aujourd'hui donc le film a été tourné en 1970 jusqu'à aujourd'hui la copie est perdue je ne désespère pas un jour d'aller la trouver et donc elle arrivera en France et elle va réaliser son deuxième long métrage Sambizanga qui est l'oeuvre donc qui a été montrée ici dans le cadre du cinéma du réel et qui a fait sa notoriété parce que c'est un film qui a gagné énormément de prix qui a énormément tourné elle a avec ce film été considérée comme une pionnière la première femme noire à tourner en Afrique et qui va donc la propulser sur la scène internationale comme étant une cinéaste militante et donc moi j'essaye de me battre pour dire que avant d'être militante elle était femme et poète je pense que c'est sa manière de faire du cinéma qui la caractérise plus que les sujets qu'elle a abordés puisqu'elle en a fait beaucoup d'autres elle a réalisé 49 films elle n'est connue que pour 4 ou 5 films mais bon ça aussi c'est peut-être c'est aussi une réalité puisque tu voulais qu'on parle un peu de ce contexte et donc elle a fait un film là ce que je voulais dire aussi c'est que Sarah avait pas de notion de frontière elle était française de nationalité mais elle se sentait angolaise quand elle était en Angola malienne quand elle était au Mali elle ça ne l'intéressait pas histoire de frontière ni sa manière d'aborder les sujets elle a aussi fait une adaptation d'un d'une nouvelle russe de Victor Serge parce que le sujet de l'enfermement l'intéressait donc tout l'intéressait mais donc elle a fait un film sur la lutte en Guinée-Bissau un autre et deux autres sur l'Angola et puis après elle a fait aussi deux films sur les îles du Cap Vert dont un sur l'île de Saint-Vicinthe et un autre sur l'île de Fogo qui sont deux très très beaux films que je vais essayer de restaurer pour l'année prochaine voilà et donc sa manière d'aborder le cinéma c'était une manière très collective de toujours prendre des assistants de toujours former et de pas ce n'est pas parce qu'on est capverdien qu'on doit faire des films au Cap Vert ou des films sur le Cap Vert voilà c'était ça je pense qu'elle voulait dire s'intéresser aux autres mais c'est aussi embrasser toutes les luttes et de pas se sentir cloisonné alors peut-être que la réalité des années 70 était différente de celle d'aujourd'hui vous parlerez de vos difficultés ou pas à faire des films pour elle elle a essayé de faire beaucoup de films de commande elle a aussi essayé de faire beaucoup de films il y a énormément de films qu'elle n'a pas pu réaliser donc quand je disais réaliser 49 films des cours des moyens des long métrages des documentaires ou des films qu'on va dire maintenant expérimentaux mais elle a écrit également 46 autres projets de films elle avait l'intention de faire une biographie d'Amilcar Cabral qu'elle a essayé de faire dès 1974 et qu'elle a voulu faire à Panama parce qu'elle est allée à Panama présenter Sambizanga et là elle s'est très bien entendue avec des producteurs et puis une université libre du Panama et avec eux tout de suite comme elle avait toujours 15 projets sous le coude elle a essayé de faire ce film avec eux et malheureusement ça n'a pas pu se faire mais puis elle a gardé le projet et essayé de le faire un peu plus tard mais voilà il y avait un côté universel dans sa manière d'aborder le cinéma dans sa manière d'être et sa manière de 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 transmettre et je suis sûre qu'elle aurait été très très heureuse de voir que la relève est assurée qu'on a ici trois jeunes et dynamiques cinéastes et qui continuent et qui font des films avec talent pour aussi dans quelles conditions ces films étaient produits comme tu as dit bon elle était elle était française elle avait commencé en France puis après elle a commencé ce ce parcours ce voyage de cinéma d'engagement politique concrètement en termes de matériel en termes d'équipement en termes d'argent comment comment ces films se réalisaient et comment quels alliés elle avait sur chacun des territoires où elle s'installait où elle décidait de faire un film peut-être quelques exemples pour avoir cette idée de ce de ce mouvement collectif qui avait c'était au cas par cas j'allais dire le premier film qu'elle a fait Monangambé elle le réalise en Algérie c'est un film 100% algérien mais la musique est une musique américaine elle a choisi le Chicago Art Ensemble qui donc va collaborer au film en composant spécialement pour le film du free jazz son deuxième film des fusils pour Banta était lui aussi algérien Sanbizanga est un film français mais avec l'aide elle a tourné le film au Congo donc le gouvernement congolais de Brazzaville y a participé et évidemment le MPLA y a participé puisque là tous les comédiens sont non professionnels ce sont des militants du MPLA et qui sont donc présents dans le film et après bon il y avait cet exemple à Panama mais elle a fait un film au Mexique elle a fait elle travaillait pour elle l'argent n'avait pas de couleur ce qui importait c'était le produit final c'était le film donc si quelqu'un quelle que soit sa nationalité voulait participer dans la production et lui permettait d'être libre et de faire le film qu'elle voulait elle acceptait son argent et elle le faisait donc elle a fait beaucoup de coproduction mais malheureusement elle n'en a pas fait tant que ça en Afrique et elle aurait aimé en faire beaucoup plus là-bas mais après elle a surtout travaillé en France mais en se déplaçant énormément puisque le film qu'elle a fait au Cap Vert et en Guinée-Bissau c'est 1979 et 1980 donc juste avant le premier coup d'état en Guinée-Bissau et tu parlais que quand elle s'est installée quand elle travaillait sur son film qu'elle choisissait des assistants locaux quelle a été justement aussi la trace de personnes qui ont travaillé avec elle justement sur ces pays-là qui ont continué leur cinéma leur film est-ce qu'elle restait en contact avec elle avec eux oui alors elle est restée beaucoup en contact avec deux cinéastes de la Guinée-Bissau qui sont Sanaen Nada et Flora Gomez vous connaissez certainement Flora pour avoir fait Niafala entre autres et donc elle les a formés elle leur a permis aussi de travailler avec Chris Marker qui est venu en Guinée-Bissau et ils ont aussi travaillé un petit peu avec lui donc elle a à chaque fois qu'elle pouvait elle les a suivis elle les a aidés donc je pense à eux parce que ils ont commencé vraiment tout jeunes assistants quand ils sont rentrés de Cuba et puis ils ont continué ils ont eu une carrière internationale l'un comme l'autre mais donc elle a toujours fait attention à prendre des assistants et parce que c'est aussi comme ça le cinéma la théorie c'est bien faire des écoles c'est bien mais le terrain c'est quand même la meilleure des écoles et c'est comme ça qu'on apprend en regardant les autres sur leur tournage donc elle y faisait très très attention et est-ce qu'elle a continué à suivre aussi ses cinématographies est-ce que elle t'a parlé de certains films peut-être justement venant de ces territoires où elle avait un attachement oui alors elle était très très attachée au Cap Vert alors elle adorait le Cap Vert oui parce que je crois que quand on découvre le Cap Vert on est séduit et par les îles et par son peuple et puis il y a une très très grande diversité d'îles et chacune est différente et chacune a son énergie et c'est très très intéressant de voir comment elles sont différentes et voilà donc elle a fait deux films au Cap Vert elle aurait bien aimé en faire d'autres qu'est-ce que tu me demandais ? son regard sur la production ah oui alors elle suivait la production et elle allait voir systématiquement tout film africain qui sortait en salle elle allait le voir parce qu'elle disait que c'est important d'y aller et de dire à chacun ce qu'elle pensait de leur film alors tout le monde n'appréciait pas sa franchise sa manière de dire bon bah ça peut-être bien mais tu aurais dû travailler plus ça ou ça donc c'était pas toujours très bien perçu mais oui elle se donnait pour objectif de toujours voir les films africains et elle aimait beaucoup ça alors quand elle pouvait elle allait dans les festivals évidemment au festival de Carthage ou au FESPACO et après pour des raisons de caractère elle n'a pas toujours été invitée comme membre du jury mais elle aimait bien y aller et de soutenir les jeunes cinéastes peut-être je ne sais pas si vous avez des questions sur le parcours de Sarah Maldoror à Anoushka ou peut-être vous aussi quelques questions sur la personnalité sont importantes donc vous avez vu ses films et est-ce que vous avez vu ses films et quel rôle peut-être quelle influence ont-ils eu sur votre travail parce que c'est incroyable d'avoir ce côté de la production de comment elle pensait de comment elle préparait la production et comment et j'ai trouvé vraiment intéressant que l'argent n'a pas couleur que ça qui importe c'est le résultat du film donc on a des défis qui sont similaires donc ça inspire beaucoup cette façon de faire le cinéma cette façon de penser un peu au-delà de ce qu'on a parce que chaque personne chaque cinéaste a une agenda a une mission donc on a notre histoire à raconter et tout ça donc d'avoir ce exemple qui nous précède tellement et pas seulement le film qu'on a vu mais aussi nous inspire un petit peu dans le projet qu'on travaille maintenant et qu'on va faire après c'était déjà difficile pour elle et puis aussi elle s'adaptait et elle n'avait pas peur de rester sur un pays par exemple c'est vrai que Sambizanga comme ça se passe pendant la guerre d'indépendance elle ne pouvait pas tourner en Angola elle a tourné le film au Congo mais elle avait rencontré le président Léopold Sédar Senghor au moment où elle était en train de préparer le film et Senghor lui avait dit écoutez si vous voulez Madame Aldoror pourquoi pas nous pourrions nous le Sénégal participer à la production de votre film et vous faciliter le tournage donc envoyez-moi un courrier pour concrétiser tout ça donc vous imaginez c'était une grande opportunité pour elle mais j'ai retrouvé le courrier qu'elle a adressé à Senghor et voici les termes Monsieur le Président de la République merci beaucoup je vous remercie de l'intérêt que vous portez pour mon film et de votre proposition de m'inviter à tourner mon film au Sénégal le Sénégal est un pays magnifique très beau le paysage et la savane est très calme or pour mon film j'ai besoin d'un paysage qui inspire la tension puisque le film que je veux faire nécessite un certain type de paysage et de décor donc je n'irai pas tourner au Sénégal en revanche je veux bien les 2 millions de France CFA et il lui a donné 0 centime et elle a fait entièrement le film non mais il n'y a pas beaucoup de cinéastes qui peuvent dire non à une proposition pareille elle aurait pu s'arranger ou faire quelques scènes je ne sais pas quoi à Dakar non Sarah c'était quelqu'un d'entier et d'intègre donc elle a dit non à Senghor et elle a galéré pour faire son film mais elle l'a tourné au Congo et le résultat est là j'ai demandé des retours sur investissement pour l'éco-production déjà à l'époque est-ce que vous avez des questions Mohamed c'est simplement une anecdote je suis très content qu'on parle de Sarah merci à Noushka parce que Sarah elle est venue dans nos îles à la réunion dans les îles et elle a supporté un festival sur lequel on travaillait pendant des années et elle a aussi enseigné et elle a aussi enseigné à l'île de la réunion où je me souviens de certaines de ses masterclass où elle n'hésitait pas à apprendre à apprendre à apprendre les jeunes étudiants en art et à leur dire exactement ce qu'elles pensaient de leur travail ou de ce que c'était que d'être artiste et moi qui les rencontrais et je trouvais je trouvais que c'était une personne lumineuse et qui avait une intégrité artistique hors du commun et on a très peu dans notre industrie en fait puisqu'on est souvent mûs par le prochain projet comment faire le prochain projet et par tous les moyens nécessaires et pour Sarah c'était pas par tous les moyens nécessaires donc ça c'était hyper important content qu'on parle de Sarah aujourd'hui merci beaucoup merci à vous et c'est vrai qu'elle aimait beaucoup elle allait souvent à Lillois avec Alain Serafine elle adorait transmettre et participer et c'est vrai qu'il n'y a que ça c'est qu'en étant solidaire qu'on puisse qu'on peut y arriver parce que c'est encore très très difficile pour vous aujourd'hui elle elle a ouvert des portes maintenant c'est à vous de continuer mais ne lâchez pas souvent c'est ça chacun d'entre vous faites très bien les transitions vous même voilà on va passer dans un deuxième temps de voilà demander j'ai demandé à Samira à Lara et Camille voilà de chacune de présenter ces territoires à partir de à la fois de leur territoire à eux et aussi d'un point de vue et donc on va on va commencer avec Samira partir du Cap Vert et d'essayer d'avoir une première idée de qu'est-ce que représente le cinéma d'avoir voilà quelques éléments chiffrés un petit peu une idée de tout ça je te laisse la parole merci donc déjà j'ai beaucoup à penser aujourd'hui parce que vraiment c'est incroyable d'avoir cet autre côté parce qu'on connaît le travail on connaît l'image de la personne et tout ça mais c'est bien d'avoir cet autre côté et de voir qu'on a des défis qui continuent mais aussi des portes qui ont été vraiment ouvertes pour nous et je dis toujours qu'on n'est pas en train d'inventer rien qu'il y a eu déjà des personnes qui ont venu avant nous qui ont fait des efforts incroyables je vais un peu parler de ça après quand je parle du Cap Vert mais là maintenant je vais vous parler un peu du réseau de cinéma audiovisuel du pays africain de langue officielle portugaise et Timor-Leste en fait ça a commencé en 2017 quand on s'est rencontré à Mozambique pour ma première résidence de cinéma parce que j'ai fait mes études en cinéma ici à Paris dans l'université américaine mais après ça je suis retournée au Cap Vert et on n'avait vraiment pas de boulot sur le cinéma donc j'ai un peu bossé comme journaliste après je suis partie en Angola j'ai travaillé dans une boîte de production mais toujours avec la publicité des films institutionnels et tout ça et après je me suis dit mais bon mes parents ont tellement investi pour que j'étude cinéma à Paris c'est rare parce qu'au Cap Vert quand j'ai dit que je veux étudier cinéma ils ont dit mais qu'est-ce qui se passe avec Samira elle était tellement bien à l'école elle pourrait étudier loi quelque chose d'autre elle vient de telle famille comment ça se fait qu'elle va étudier cinéma et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont vraiment aidé mon frère et tout ça et on s'est rencontré à Mozambique moi du Cap Vert Katia de Saint-Omé Diana de Mozambique Mauro de Angola Rui de Guinée-Bissau et on s'est dit qu'on avait le même défi parce que le défi numéro un c'était que on parlait avec notre ministère avec notre gouvernement et on disait voilà on est là on est cinéaste on fait du cinéma mais il n'a pas d'argent pour faire le cinéma ils nous disaient ah mais on ne sait pas combien de vous combien de cinéastes on a on ne sait pas qu'est-ce que vous faites là et on dit ok mais donc il faut faire un database une étude de ça pour que vous sachiez parce que c'est votre boulot quoi voilà donc on a dit voilà on va monter en réseau entre nous et on va commencer à rejoindre toutes ces données pour que ça soit disponible pour le gouvernement mais même pour nous parce qu'entre nous même au Cap Vert des fois je ne sais pas qui fait le cinéma dans une autre île nous sommes dix îles neuf habitées et après je suis à Praia et je suis de Saint-Vicent mais je ne sais pas qui fait du film à Saint-Vicent là maintenant on s'est dit ok on va commencer on va rejoindre tous ces données et comme ça après il n'a pas d'excuses ça c'était le premier pas Hicham please voilà donc on a commencé avec la base de données on peut de Cap Vert Angola Mozambique Guinée-Bissau Saint-My-Prince avec Timor on a eu vraiment de problèmes de communication on n'a pas fait la première base de données parce qu'on n'a pas encore trouvé quelqu'un qui nous représente là-bas donc on a commencé nous-mêmes chacun dans son pays on parlait on embêtait tout le monde on envoyait des messages sur Facebook genre réponds le Google Doc mets là tes données voilà on a commencé comme ça un petit peu on a eu un petit financement avec l'Union Européenne qui nous a aidé dans cette première partie de base de données et aussi on a fait un premier report désolé mon français un peu perdu rapport c'était vraiment pour trouver des fonds internationaux on a un peu pensé UNESCO ACP Culture Plus l'Union Européenne aussi qui nous a déjà aidé avec la première partie et après pour faire un site en ligne où on a tout l'information on a déjà commencé c'est encore en développement mais là je peux rentrer maintenant si je dois faire un film à Angola je recherche je sais que je peux travailler avec Camille par exemple si je pars à Mozambique avec Lara et chaque fois je sais vraiment qui est là qui fait quoi quels sont nos projets après on veut faire aussi la base de données de tous les projets qui ont été déjà faits et tous les projets qui sont en cours aussi on fait aussi la base de données de festivals d'associations de cinéma des institutions de tout ça pour qu'on sache avec qui on peut travailler vraiment donc voilà avec notre réseau on pense dans tous ces pays mais aussi la diaspora parce que je donne l'exemple du Cap Vert parce qu'on a notre population mais on a plus que double de la population qui vit dans la diaspora donc on a des cinéastes aux Etats-Unis on a des personnes ici aussi qui font des études au cinéma qui font audiovisuel donc il faut vraiment aussi penser dans la diaspora parce que nous sommes tous des pays qui ont une très grande diaspora et au Cap Vert c'est vraiment évident avec le premier rapport on a ce numéro là on a environ 347 professionnels mais aussi deux boîtes de production et deux institutions voilà on voit comment c'est bien que là il règne mais au Cap Vert aussi nous sommes petits c'est pas mal de tout vraiment c'était une surprise pour moi parce que là de plus en plus il y a des jeunes qui commencent qui font le music videos et tout ça et qui commencent à vraiment prendre l'intérêt pour le cinéma parce que là on a une nouvelle génération qui est en train de pousser mais je vais vous parler de ça après il ne faut pas que je me perde Michem voilà après notre premier rapport qui était fini en fin 2019 et qu'on a partagé au début de 2020 l'UNESCO a aussi fait cette étude avec Pedro Pimenta de African Film Industry qui s'est tournée pour toute l'Afrique voilà pour un peu comprendre quels sont les professionnels qu'on a les boîtes de production le festival mais aussi les chiffres donc c'est un peu plus complexe on marche dans cette direction et c'est aussi une très grande aide que le réseau d'audiovisuel et cinéma Palop TL aussi peut travailler avec ça c'est quelques événements qu'on a fait un peu pour partager ce que le réseau fait nous sommes vraiment ouvertes à tout le monde parce que là on a commencé je ne sais pas comment dire en français conglomerate conglomérat rassemblement de boîtes de production chacun de nous a une boîte de production dans son pays donc on a commencé comme ça vraiment des amis qui on a vu c'est quoi tes problèmes à faire tes films et on dit ok là à Moçambique c'est vraiment loin ok on parle la même langue mais on a une histoire en commun aussi soit avec l'indépendance avec tout notre process de liberté mais on a aussi beaucoup de différences mais on a le même défi et le même objectif donc on s'est dit on va faire quelque chose ensemble parce que c'est la seule façon de le faire mais après c'est ouvert à tout le monde soit étudiante soit cinéaste soit des gens qui sont intéressés pour le cinéma c'est vraiment une coopération on a fait le New Authors Award à Kuguma à Maputo en 2019 on a fait la présentation de la base de données au plateau c'est le festival dans la capitale du Cap-Vert à Praia en 2019 on a le Inca Meeting à Guiné-Bissau en 2019 aussi on était très réactifs en 2019 mais après avec la pandémie c'était un peu plus compliqué mais voilà on bosse on bosse on essaie après il a le meeting avec la ministre de la Culture à Saint-Oumé et Prince en 2019 et aussi à la fin de l'année dernière Katia qui est dans la dernière photo avec sa belle robe elle est cinéaste de Saint-Oumé elle a fait le premier laboratoire de cinéma de Saint-Oumé et Prince et le réseau était aussi partenaire parce qu'on est parti moi et Emile du Cap-Vert aussi avec des autres cinéastes de Saint-Oumé pour donner des formations en pitch en post-production et tout ça c'était vraiment bien dans la liste des partenaires qui vous ont aidé on voit que a priori des fonds internationaux et pas nationaux et les premiers rapports que vous avez fait quand vous les avez présentés à vos gouvernements au ministre de la Culture qu'est-ce qu'il y a eu comme feedback est-ce qu'ils ont bougé est-ce qu'ils ont évolué un petit peu ou pas du tout il aime bien me provoquer non non j'aime bien provoquer les gouvernements plutôt non voilà les présentations c'était bien elles sont intéressées dans les données on croit qu'on a un peu poussé voilà mais mais bon au caveur par exemple là il a une nouvelle loi du cinéma qui c'est très bien c'est un bon pas dans une direction mais qui n'était pas vraiment travaillé avec le cinéaste du pays ni avec le réseau donc c'est une chose qui a voilà just appeared qui a se trouvé comme ça vraiment on a essayé de voir on peut avoir de aide de ministère de des associations aussi dans chaque pays parce qu'au caveur on a l'association de cinéma on n'a pas eu tellement de réponses c'est pour ça qu'on insiste de continuer avec le fonds international et aussi avec des initiatives à nous et on continue et après s'il veut aider voilà c'est pas une question d'attendre c'est une question de faire et s'il veut collaborer il peut s'il veut pas et aussi quel est la excuse moi au tout début le réseau il est que sur le documentaire ou est-ce qu'il est sur le cinéma documentaire et fiction tous les chiffres que tu as donné ouais c'est bien ça c'est vrai qu'on voit une majorité de documentaire pas seulement pour le sujet qu'on veut explorer mais aussi pour la question de production aussi parce que je sais pas si vous êtes d'accord mais dans notre côté on voit que c'est plus facile de faire le documentaire deux fois même si c'est pas facile même si c'est pas évident mais c'est moins complexe de faire de documentaire dans notre pays donc deux fois il y a des gens qui veulent faire la fiction mais qui n'ont pas le moyen vraiment pour le faire et qui commencent par le documentaire et qu'après ils se tournent vers la fiction mais il y a ceux qui veulent faire vraiment le documentaire mais les chiffres sont documentaire et fiction et le pourcentage et le pourcentage globalement quand tu vous dis il y avait à peu près 400 professionnels de gens qui majoritairement font du documentaire tu évaluerais ça à combien ? là maintenant parce que là c'est la deuxième partie de notre projet que c'est faire la base de données de projet là on a fait la base de données de professionnels de boîtes de production de festivals d'institutions mais je peux dire par exemple qu'on a environ 18% qui sont de femmes dans ce premier rapport donc quand on voit ça dans le réseau on tourne vraiment nos objectifs aussi pour avoir plus de femmes mais bien sûr qu'on voit aussi les hommes pour faire le film c'est pas que nous voilà on a fait aussi le Spotlight en Lusophon Africa c'était IEFTA parce que j'ai eu la chance dans le festival d'Urban de rencontrer IEFTA et on a resté en contact d'abord parce que je voulais faire mon film et voilà je cherchais de fonds et d'aide mais après je les ai parlé du réseau ils étaient vraiment intéressés donc ils nous ont aidé à faire cette Spotlight dans le European Film Market marché européen de cinéma à Berlin c'était en ligne à cause de la pandémie Lara a participé et Silvina Chimento de Angola donc on a un peu parlé on a fait un peu ce qu'on fait là dans un autre format de parler de notre défi de notre objectif et qu'est-ce qu'on fait pour vraiment changer le scénario dans notre dans notre pays on a fait aussi le Durban Film Art Lusophon Showcase que c'était aussi très intéressant on a eu deux projets de plusieurs pays Lara a aussi gagné c'est toujours Lara elle est super qu'est-ce qu'on doit faire donc son projet était là aussi on a eu deux projets qui ont été sélectionnés c'était aussi en ligne qui a préparé son pitch tu veux parler un peu de ça non ? non ok voilà c'était très intéressant aussi peut-être avant de partir au cap vert si vous avez des questions allo ok avant moi j'ai pas une question j'ai juste un petit témoignage une petite contribution je suis déjeuné à la carte du Yohundi Simlab puisque l'année dernière en 2021 avec la francophonie on a fait venir Katia de Sao Tome avec un herlé de Franca ce qu'on s'est dit en ce moment que pour qu'on couvre la zone d'Afrique centrale et des grands lacs il fallait aller jusqu'à Sao Tome avec le Rwanda indépendamment des questions de langue comme je l'ai dit hier le cinéma c'est un langage on s'en fout les questions linguistiques et tout donc on a pris des projets de la Guinée de Sao Tome avec le soutien de la francophonie donc Katia c'est très bien passé je crois que le projet jusqu'ici et c'est pour cela qu'on a eu c'est à travers eux qu'on a du coup eu une certaine vision de ce que vous êtes en train d'expliquer de tout ce qui se passait du côté du luxophone et ça l'a aussi inspiré le Sao Tome Film Lab et lorsqu'on s'est retrouvé à Brajaville on s'est dit comment on pouvait continuer la collaboration on s'est dit qu'il fallait donner une bourse au Sao Tome Film Lab donc du coup cette année en avril on a renouvelé l'expérience donc on aura un projet de Sao Tome qui va revenir à Yaoundé qui a été développé pendant le Sao Tome Film Lab c'est ça que je voulais juste porter comme contribution c'est super c'est Philippe Philippe Enrique il est incroyable c'est Philippe Enrique qui est il se passe depuis longtemps merci merci à vous c'est très important en fait ce que vous avez dit parce que là en fait on a créé ce réseau c'est pas ce que pour qu'on parle portugais c'est pas la seule raison voilà on s'est trouvé des cinéastes qui travaillent on a fait des coprods entre nous qu'on a les mêmes objectifs qu'on a le même langage visuel et tout ça et on s'est vu qu'on avait des défis donc c'est pour ça on est complètement ouvert et même on pousse vers ça par exemple la collaboration avec IEFTA la collaboration avec Durban avec l'IFM c'est vraiment pour tourner et dire on est là parce que par exemple nous le Cap Verdiens nous sommes dans une région majoritairement francophone eux ils sont proches de l'Afrique du Sud moçambique donc l'anglais angola un peu partout mais bon moi je suis moitié angolaise je peux dire ça donc voilà c'est pour voir qu'on est dans les autres régions et des fois on voit les labs et ça marche bien mais une chose que je parlais l'autre jour avec l'art c'est que deux fois dans notre pays on n'a pas cette préparation vers envoyer nos projets dans des laboratoires et tout ça ça nous manque c'est pour ça que là on fait la base de données pour comprendre ok on a plus de réalisateurs on a plus de là on a besoin de quelqu'un qui sache vraiment écrire et de vraiment nous tourner et dire là on parle portugais peut-être que pour moi l'anglais et le français c'est plus difficile peut-être pour moi c'est plus difficile d'écrire un projet en français et après je me souviens Hicham m'a dit ça que moi j'écrivais beaucoup dans l'American style court et direct et que pour le francophone ils ont envie de lire plus donc des fois ça marche pas qu'est-ce que nous le lusophone ça marche pour nous et en plus on vient de de culture vraiment orale des fois pour moi peut-être que c'est plus facile d'expliquer mon film et après c'est plus difficile de l'écrire donc quels sont les moyens qui vont fonctionner pour nous et comment on s'intègre dans la francophonie dans l'anglophonie bah moi je parle créole voilà c'est pas que le portugais c'est pas que le français donc commencez à comprendre comment on marche on a des traductions on a on a des autres façons de collaborer de comprendre ce qu'on a ce qu'on a besoin et vers quoi on marche I think that's it c'est vrai que tu es tu es tu es tu es beaucoup plus économe à l'écrit que à l'oral voilà c'est vrai c'est vrai donc là on va partir au Cap Vert on va mettre la musique bon ce que je disais avant c'est qu'on n'est pas en train d'inventer rien et je donne cet exemple parce que c'est gré d'un courant culpade secrets of a guilty heart bon c'était dans les années 50 je donne ces exemples parce que la génération de mon grand-père ils ont déjà fait des films au Cap Vert qui malheureusement la majorité sont perdus ceux-là je donne l'exemple parce qu'ils avaient qu'un cheval et voilà c'était un cheval noir et ils l'ont mis de cal comment on dit blanc voilà pour faire dans la montage ils avaient plusieurs cheval ils avaient un cheval dans l'île donc ils ont déjà fait ça en western donc quand moi je pars et je dis ok je ne peux pas filmer dans une prison je veux faire l'ombre de ça et je veux inventer un peu c'est pas vraiment j'invente pas rien de nouveau nos grands-parents et tout ça ils ont déjà fait ces films ils ont déjà poussé vers cette direction et on est des traditions tous nous dans le Palop mais aussi dans notre continent qui sont très créatifs et on voit ça dans notre musique on voit ça dans la danse on voit ça dans le théâtre on veut voir ça aussi dans le cinéma donc je donne cet exemple de Segrès d'Uncoura sans culpade il avait même une scène qu'il avait en bisous et l'actrice la comédienne elle dit ok tout va bien son père dit ok tout va bien mais en fait son fiancé il est venu dans le tournage elle dit mais quoi tu vas donner un bisou au mec non ça ne va pas marcher donc ils ont dû changer toute la production donc voilà on n'est pas en train d'inventer rien mais on a quelques défis qui continuent mais on trouve des solutions beaucoup plus de bisous maintenant je crois là on a une nouvelle génération entre le 20 et le il y a quel âge 40 beaucoup qui commence à pousser vraiment parce qu'on commence à comprendre qu'on a cette nécessité de faire des films quelques-uns entre nous ont étudié cinéma des autres non des autres ont grandi parce qu'au cover on est vraiment mixtes on est vraiment créoles on a Yuri par exemple que son père est belge moi que j'ai du sang d'Angola Brésil Portugal voilà tout et on commence à avoir cette nécessité de faire le film mais aussi de montrer le cap vert qu'on voit Hicham était en train de me provoquer parce que j'ai des images du cap vert qui sont vraiment touristiques quoi la plage et tout ça mais nous on veut aussi montrer ça parce qu'on a ça mais on veut aussi montrer des problèmes sociaux on veut aussi montrer notre genre on veut aussi montrer notre culture comment on la sent maintenant il faut montrer la traduction il faut montrer l'histoire mais il faut aussi montrer des sujets qui vraiment nous intéressent donc j'ai donné deux exemples ce cours à moi désolé et que mes deux elles sont de production vraiment différentes parce que ce cours on n'avait pas d'argent et moi comme je suis terrible j'ai dit ok on n'a pas d'argent là maintenant ils ont donné argent pour une production portugaise pour tourner au cap vert le ministère du cap vert a fait ça et je me suis dit ah désolé mais j'ai fait le film on a une caméra on a des comédiens qui veulent participer on fait un contrat si jamais on fait d'argent avec ça il faut le partager entre nous et après il a Khmé Deuch qui a eu un fonds de Rotterdam et qui a fait sa première là-bas que c'est de Nuno Miranda qui c'est aussi un cinéaste incroyable c'est mon meilleur ami voilà on se connait tous c'est petit et voilà ce que je parlais bah désolé on est le plus beau pays au monde bon on a 10 îles on dit 10 îles 10 destinations j'étais guide touristique voilà il faut faire d'argent quand même parce que le cinéma c'est pas si facile mais voilà c'est un peu pour montrer parce que des fois on cherche de locaux pour filmer qui sont difficiles qui sont chers et dans un petit pays on a tout ça on a les montagnes et il y avait un monsieur qui disait dans les années 90 que les américains n'ont pas parti à la lune qu'ils ont tourné à Fogo parce qu'il y a des cratères qu'on dirait vraiment que c'est la lune en noir et blanc ouais c'est la lune et après on a des plages des cités des montagnes des verts et le peuple et la langue et tout ça c'est facile de tourner là-bas donc là ce qu'ils ont fait c'est de pousser vraiment pour avoir une film commission pour qu'on puisse dire voilà vous êtes invité pas seulement pour écouter César et Évora et goûter de ketchup mais aussi pour tourner c'est un peu ça il y a un peu il y a la façon qu'il y a monsieur l'ambassadeur qui est arrivé je me suis arrivé je me suis dit en termes de production par exemple je ne sais pas ces cinq dernières années combien de films tu vois d'initiative en tout cas de cinéaste du Cap Vert tu évalues ça combien et là encore quelle est la place du documentaire dans cette production la majorité sont de documentaire ce que je peux dire environ voilà au moins 80% c'est de documentaire après avec le long métrage par exemple de Noun ou de Yuri qui ont eu des fonds internationaux c'est vraiment pas beaucoup c'est dans les dernières trois ans qu'ils ont sorti parce qu'en fait il y a eu aussi le problème de la pandémie et tout ça qui a un peu retardé les productions mais si on a un film par an c'est déjà beaucoup tu veux dire un long métrage un long métrage mais après il y a des initiatives indépendantes qui sont très intéressantes que c'est un nouveau mouvement on a Prisma Stodius par exemple qui a fait un film d'horreur un court métrage vraiment sans fond mais qu'il pousse et moi je trouve ça très intéressant parce qu'on a des exemples par exemple à Nigeria qu'ils ont vraiment ce mouvement indépendant qui pousse et qui aussi aide le mouvement qui fait le long métrage qu'on voit le projet pour de fond et tout ça parce qu'on commence à voir qu'il y a cette nécessité et ce qui commence avec le court métrage indépendance enfant un jour ils vont être à Rotterdam ils vont être ici je suis sûre ok on va on va continuer avec avec Lara sur le sur le Mozambique je ne sais pas combien de milliers de kilomètres on va faire pour aller de l'un à l'autre so Lara so you prepared a second presentation alors Lara vous avez une autre présentation avec des perspectives différentes alors je suis désolée il vous faut changer de langue mais on n'est pas de la même région donc moi je fais partie de la partie sud de l'Afrique donc je parle anglais donc je vous écoutais et le cinéma au Mozambique a commencé à cette époque à une époque où tout le monde croyait que le cinéma était un bon outil pour changer le monde et pouvoir construire nos pays est-ce que vous pouvez passer à l'image suivante donc l'Angola est un pays qui est né avec le cinéma parce que Samira a compris que le cinéma c'était la meilleure façon de construire un pays de se forger une identité d'unifier un pays qui est beaucoup trop grand pour le petit le petit nombre de ceux qui ont commencé l'indépendance oui quand vous parlez de ce petit nombre de personnes vous parlez de ceux qui ont qui ont lutté pour l'indépendance donc le Mozambique a été indépendant en 75 et le premier jour Samira a créé l'Institut de cinéma ils ont commencé à tourner à filmer tout ce qui se passait les actions et c'était très intéressant parce qu'ils étaient en train de filmer ce qui se passait dans ce pays tout nouveau tout neuf donc ils ont commencé à voyager à l'intérieur du pays ils ont filmé quelqu'un dans le sud en disant voilà ça c'est votre frère nous sommes un pays qui est grand et donc on a unifié tout cela grâce au cinéma et donc on a commencé à créer un cinéma d'actualité enfin un programme qui s'appelait Koucha Kanema qui était hebdomadaire et donc là on montrait ces actualités dans les cinémas dans le pays entier et ça a été ça a constitué une partie importante de l'entreprise de constitution de ce pays et donc voilà ça Godard est venu avec Rouch et ça les intéressait beaucoup bien sûr ce cinéma là et ça a été le cinéma ça a été ensuite quelque chose de très difficile ils ont brûlé toutes les archives de l'institut du cinéma quand vous dites il c'est qui il je ne sais pas c'était un incendie il y a des personnes qui ont été emprisonnées non voilà ça reste un mystère et le problème c'est que il y avait tout dans ce fonds d'archives toutes les images sur les guerres la guerre civile tout était là et le nouveau gouvernement de Frélimo a décidé d'écrire un nouveau chapitre dans ce pays et ouvrir la porte à un esprit plus capitaliste et en fait ça ça a été une véritable bombe donc tout a été brûlé et à partir de là c'est devenu très très difficile pour faire des films dans ce pays et donc faire du cinéma au Mozambique c'est très 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 difficile le gouvernement a peur de nous et c'est difficile d'établir de la confiance et donc autoriser quelqu'un à tourner c'est difficile parce que tout le monde pense que vous allez faire quelque chose qui va mettre les personnes que vous tournez ou la communauté en danger donc je suis désolée j'aurais aimé être aussi enthousiaste que Samira mais en fait je suis absolument l'opposé de Samira donc j'espère qu'on trouvera des raisons d'être plus optimiste pour le Mozambique plus tard alors que pour les premières images de l'indépendance ils venaient d'où ces réalisateurs ceux qui ont filmé la révolution etc bon ils ont été formés à Cuba dans des partenariats ou avec la France en Russie oui 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 je pense que la Russie aussi l'Union soviétique oui bien sûr l'Union soviétique oui oui excusez moi j'aurais pas dû dire la Russie ça ne sonne pas très bien ces jours-ci et au Brésil le Brésil a été un partenariat un partenaire très important évidemment puisqu'on parle la même langue et donc ils se sont formés très rapidement ils ont été formés à ce cinéma de guérilla ils filmaient ils revenaient ils avaient besoin de matériel ils avaient besoin de filmer ce pays qui se constituait ils avaient besoin de filmer là leur pays leur pays qui est leur maison leur pays en feu c'était vraiment difficile ils ont tout fait ils se sont installés là ils se sont mariés ils ont eu des enfants comme moi comme l'enfant que je suis et aujourd'hui on est dans un pays beaucoup plus capitaliste et le cinéma a commencé à disparaître et j'en reparlerai tout à l'heure mais nos archives ne sont pas protégées et c'est voilà c'est l'histoire de notre pays donc ça ce sont mes amis très chers j'aurais aimé mettre plus de visages plutôt que de mettre des images de films mais donc il y a semblant deux documentaristes en plus de moi donc je les produis aussi Adelso Cossa et Silda Costa qui ont beaucoup de talent on veut évidemment continuer à faire des documentaires c'est un petit peu difficile en ce moment en Mozambique c'est difficile de faire de la fiction en ce moment on fait des courts métrages de fiction et nous en tant que nouvelle génération on veut retrouver le documentaire évidemment avec une nouvelle approche notre génération vient d'un entre deux entre le cinéma de guérilla et des films un peu plus institutionnalisés d'ONG qui sont apparus après l'incendie de l'institut du cinéma et donc on essaye de donner une image un petit peu différente de ce qu'est le documentaire et à cause des situations politiques on doit être un petit peu moins direct un peu plus abstrait en fait il faut qu'on dise les choses par le silence d'une certaine façon et donc on essaye de faire ce qu'on peut avec le documentaire grâce au documentaire alors la première image c'est Me and God Dieu et moi c'est une musulmane qui vit sur une île du Mozambique et qui décide de se radicaliser par choix et on la suit et on essaye de déplier un petit peu ce qu'est l'identité musulmane dans le pays au moment où la troisième guerre a lieu on a une troisième guerre au Mozambique le deuxième image c'est Memory in Triac qui va être projeté ce soir c'est sur un centre de torture durant l'administration portugaise du Mozambique et donc on va chercher dans ce lieu on essaye de faire resugérer ce qui s'est passé dans ce lieu et c'est un film d'un réalisateur qui est très fort et qui on a maintenant un nouveau on a un réalisateur Mozambiquais aux Oscars donc ça c'est vraiment extraordinaire je ne peux pas cacher Pedro est-ce qu'on peut passer à l'image suivante donc comme le disait Samt le lundi on est un village on a beaucoup de sociétés de production puisqu'on produit beaucoup de documentaires pour les ONG ça représente une partie assez considérable on a simplement deux cinémas ouverts dans le pays ce qui est ils sont tous les deux à Maputo oui tous les deux à Maputo oui c'est assez difficile on a quatre chaînes de télé nationale qui ne financent pas les documentaires mais ils diffusent les documentaires 20 fois sans nous rétribuer donc c'est une maison ouverte mais qui ne ne rétribue pas on n'a aucun vendeur on a trois festivals de films j'aimerais pouvoir dire quatre si Doc Anemo était toujours ouvert c'était un festival à Maputo qui était organisé par Pedro et qui a joué oui il a joué un rôle très important alors à quelle période c'était je ne sais pas j'aurais dû regarder mais je ne sais pas exactement je pense que c'était 2006 voilà merci beaucoup et ça a duré dix ans n'est-ce pas oui j'ai travaillé avec lui sur la programmation et c'était vraiment un endroit formidable pour le cinéma ça a ouvert plein de choses à Maputo et en plus il a beaucoup travaillé sur des programmes courts pour les îles du Mozambique pour différentes parties du pays et donc il a fait un gros gros travail sur les projections dans les universités il a fait en sorte que le public vienne donc trois festivals de films deux d'entre eux sont des festivals et l'autre c'est un festival artistique alors Kogoma il y a des fictions des documentaires donc il montre tout en fait donc c'est bien aussi de projeter des films qui ne sont projetés nulle part mais donc c'est un festival qui nécessite beaucoup de travail beaucoup d'allemands et donc Pedro a vraiment été extraordinaire pour trouver de l'argent pour faire venir des réalisateurs pour même restaurer des films donc il y a eu un énorme mouvement autour de Dokkanama mais maintenant on n'a plus personne pour s'occuper de ce vous toi moi je réalise je produis je fais des festivals j'apporte de l'argent moi alors on a des partenaires au cours des dernières années on a créé des liens avec d'autres festivals et donc on essaye de promouvoir notre cinéma donc avec le Durban Film Market qui est très bien pour les réalisateurs qui ne sont pas souvent sélectionnés dans certaines sélections justement donc c'était une c'était une une bonne occasion j'espère qu'ils vont continuer Miradasdok Jefta Miradasdok au Tenerife et donc je coordonne le marché et j'organise les les ateliers et bien sûr j'essaye de faire de faire un petit peu la même chose dans mon pays j'ai aussi un espèce de Miradasdok un festival comme ça pour les pays lusophones et puis Documentary Africa DocuBox donc voilà ce sont des petits villages qui résistent encore et toujours Samira disait bien sûr on est perdus dans nos multiples identités donc nous on est au sud de l'Afrique mais on parle portugais on est les soeurs on est on 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 fait partie de l'océan indien mais on fait pas partie des pays de l'océan indien mais on parle aussi Swahili Zulu pas que portugais et pourtant on arrive toujours pas à entrer en lien ce qui est bizarre et finalement l'Afrique lusophone c'est quelque chose d'imaginaire voilà il n'y a que dans un espace comme celui-ci qu'on peut se rencontrer voilà ici il n'y a pas de frontière mais c'est fou qu'on arrive qu'on se retrouve dans cette sorte de prison parce que je travaille avec l'Afrique du Sud tout le temps et pourtant je n'arrive pas à avoir des financements sud-africains à cause du Commonwealth et nous on fait partie du Commonwealth et pourtant on n'a pas accès à l'argent dont il bénéficie et donc on ne peut pas en faire partie parce qu'on n'a pas les bons permis de conduire on n'a pas les mêmes équivalences en Zambie qu'en Afrique du Sud donc on est un peu exclu donc ça c'est vraiment un problème pour moi extrêmement important surtout en tant que réalisateur mais aussi en tant que productrice et bien sûr si le Portugal nous donnait de l'argent ce serait beaucoup plus simple mais le Portugal n'est pas un pays ni riche ni très généreux avec ses anciennes colonies ils ont un fond qui est dédié au Palops et on essaye de survivre dans ce contexte et un des outils que je chéris le plus c'est la façon dont on pourrait collaborer évidemment le cinéma du Mozambique est très important pour moi mais il n'y a pas de fonds de financement du cinéma dans mon pays et donc je ne peux pas dire à quelqu'un ok on fait une coproduction mais je sais comment je connais le métier de producteur je peux produire des films je peux jouer un rôle très important même si je ne fais pas partie d'un pays où le cinéma est financé donc j'ai commencé à travailler avec un certain nombre de réalisateurs alors le premier c'est un projet du Cap Vert dont on va parler plus tard le deuxième c'est un film expérimental d'Afrique du Sud que je produis depuis six ans mais on n'arrive pas à la fin pas à cause des financements mais parce que c'est difficile le suivant c'est une co-réalisation entre le Mozambique et le Brésil donc c'est moi qui réalisais un réalisateur brésilien le suivant c'est un projet documentaire en réalité augmentée virtuelle pardon et celui-ci là c'est un film du Mozambique tourné à Lisbon que je produis et le dernier c'est le dernier film qui s'appelle Buffalo King quand je disais qu'elle était un peu pessimiste elle manie la lumière en noir donc quand on a commencé la discussion j'entendais un petit buzz j'ai demandé à Camille si tout allait exploser et de fait donc oui l'idée de collaboration et c'est pour ça qu'on est là Samira monte certaines des images qu'on a tournées au Cap Vert je pense que Camille on va pouvoir développer notre collaboration on va parler de sa génération qui est vraiment qui fait un travail important et qu'on pourrait imiter dans beaucoup de nos pays c'est la dernière slide merci oui donc on a encore beaucoup de travail à faire donc si vous voulez nous rejoindre dans nos villages n'hésitez pas on a un ministre de la culture qui est très enthousiaste pour la première fois c'est un artiste enfin une bonne nouvelle donc c'est un musicien classique notre ministre de la culture et donc on essaye de 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 consolider notre cadre juridique dans les lois pour le cinéma et que ce soit approuvé enfin donc l'année dernière c'était la première fois qu'on faisait un appel à projet pour les financer un appel de financement à projet et donc on avec le ministre on essaye de de faire avancer ce cadre juridique pour pour le cinéma et on essaye de faire entrer nos amis d'Afrique du Sud de d'Orban pour qu'ils aient un petit peu dans la commission du film pour qu'ils aient un petit peu de poids et nous aident à construire quelque chose de fort mais oui malheureusement le manque d'éducation au Mozambique c'est quelque chose de terrible s'il faut écrire des dossiers ça marchera jamais donc oui bien sûr comment est-ce qu'on peut faire venir les spectateurs parce que Koucha Kanema c'est ce qu'on faisait au début c'était incroyable c'est pas simplement pour penser à ce qui va se passer à l'avenir c'est juste tirer les enseignements du passé qui ont été très forts et puis les réutiliser et donc on peut parler de Netflix à Mozambique mais personne personne n'a les moyens de se payer Netflix donc c'est pas la question réellement c'est pas pour avancer dans le temps c'est dans l'avenir c'est simplement puisqu'on peut pas avancer utilisons ce que nous avons déjà et donc encore une fois le travail d'archives c'est un travail énorme pour l'instant les archives sont à l'air libre et c'est pas bon non plus pour la santé du pays les conditions sanitaires donc j'espère que quand vous m'inviterez une prochaine fois je serai une présentation un petit peu plus optimiste mais voilà c'est ce qu'il faut que nous fassions et je sais qu'on va dans la bonne direction des questions pour cette personne optimiste je vous jure je mors pas ou est-ce que vous êtes encore dans l'océan Atlantique on va poursuivre alors on va changer à nouveau ah si on a une question un commentaire c'est votre voisin puissant qui va s'exprimer je voulais juste dire à Lara que les défis sont là pour être surmontés et souvent les défis auxquels nous faisons face deviennent des opportunités et c'est une chose dont je me suis rendu compte parfois on on qu'on on doit tellement s'attaquer à ces défis-là qu'on se rend compte que c'est là qu'est l'histoire en fait il n'y a pas de effectivement les ministères de la culture ne sont pas forcément très cultivés mais je sais qu'au Kenya il y a des années la seule la seule chose qui était cultivée ou qui appartenait à la culture de notre ministre de la culture c'est qu'il avait 80 ans et on disait il est tellement vieux que quelque part il fait partie de la culture mais c'est la seule chose qui était liée à la culture chez lui donc mais une fois qu'on commence vraiment une fois qu'on s'abstine un petit peu quelque chose commence à se passer quelque chose commence à céder quelque chose commence à se produire il y a beaucoup et bien tous les films qui sont en train au Mozambique en ce moment ça va devenir cette opportunité-là même si effectivement vous avez peut-être l'impression que c'est trop parce qu'en fait une fois que vous en aurez sorti un ou deux je pense que les autres vont suivre et je pense que vous êtes dans un espace qui vous êtes à un moment où des films vont commencer à sortir vont commencer à être produits par cet espace de Lara Peter et DocuBox quand j'ai commencé un des projets ont été absolument prodigieux j'ai rencontré Julia Tenerife et j'en parlais avec Sam l'autre jour c'est tellement différent quand on commence à produire et qu'on a déjà de l'argent africain ça change complètement la situation mais là encore on en parlera pendant l'étude de cas Camille je vais essayer de parler anglais et si je m'y perds Samira Medra j'ai essayé de parler de ma propre expérience de faire du cinéma en Angola j'y ai vécu toute ma vie j'ai étudié au Portugal pendant 10 ans parce que j'ai travaillé aussi pendant mes études et quand j'ai fini mes études je suis revenu en Angola et c'était pas un collectif à l'époque c'était juste des amis qui étaient allés en Angola peu près en même temps et qui avaient commencé à travailler sur le cinéma parce que j'ai étudié le cinéma personnellement et je voulais faire des films et donc on voulait faire des films on a commencé à travailler ensemble et je pense qu'on est devenu un collectif on est une compagnie mais la partie qui fait des films et voilà c'est une façon de faire des films qui est une façon collective donc j'essaie de vous proposer juste une brève histoire du cinéma angolais en termes de contextualisation il y a un cinéma colonial je le mets parce que c'est la première fois que l'Angola a été montré c'était fait par des portugais donc c'est des films de propagande et très ethnographiques puis il y a eu le cinéma révolutionnaire dont on parle Sarah Moldoror avant l'indépendance et après des films comme ceux qui vont être montrés aujourd'hui le carnaval de Victoria peut-être les périodes les années je ne suis pas trop sûr des années mais le cinéma révolutionnaire jusqu'aux années 90 quand on est passé d'un pays socialiste à un pays plus capitaliste avec plus d'argent et quand la guerre civile a commencé même si la guerre civile a commencé avant après il y a le cinéma d'un pays en guerre qui était une grande partie de l'industrie du cinéma je ne sais pas si c'est une industrie mais beaucoup de films ont été faits à cette époque-là et ce sont des films qui ont été faits avec des tout petits budgets des gens qui n'avaient pas étudié le cinéma mais qui voulaient raconter des histoires la plupart étaient des fictions ce n'est pas des films de grande qualité l'équipement n'est pas très bon la lumière n'est pas forcément très bonne les acteurs ne sont pas très bons parfois l'acteur qui commence le film disparaît du film la structure ne fait pas forcément sens mais c'est très pertinent parce que ça montre comment le pays était je ne sais pas si vous connaissez Kodoro mais le Kodoro apparaît c'est une danse très forte avec des mouvements très agressifs qui apparaît à ce moment-là aussi donc c'est vraiment une danse une musique de la guerre donc il y a eu énormément de films qui se vendaient dans la rue c'est un peu le modèle d'Hollywood si vous voulez, un nigérien mais ça, ça a disparu je ne sais pas pourquoi mais on ne voit plus ce type de films c'était des films distribués sur CD sur DVD dans la rue sur les marchés et dans les marchés de rue il y avait des petits box où vous pouvez voir ces films-là quand on a fait l'étude de cas sur l'Afrique centrale un réalisateur disait que sa première expérience du cinéma c'était de mettre des pièces dans ces boxes-là pour voir ces films et on pouvait voir beaucoup de films américains Jean-Claude Van Damme, etc mais aussi les films de guerre dont je parlais il y avait donc un grand public important beaucoup de gens voulaient les voir et puis il y a l'époque du boom économique beaucoup d'argent beaucoup de gratte-ciel qui se construisent un nouveau cinéma est arrivé avec beaucoup d'argent mais avec très peu de gens d'Angola en fait il y a Ria Jimba qui est de Simba de Coriandour une boîte de production qui a été fondée par l'ancien président donc c'est des films avec des gros budgets et d'où vient l'argent ? du pétrole angolais et c'est un film avec de très belles images, etc mais les gens qui travaillent dessus venaient tous du Portugal pas tous, mais les techniciens j'ai un ami qui a travaillé sur Samba donc le film on lui a proposé voilà, il a bossé dessus mais tout ce qu'il faisait c'est qu'il tirait les câbles simplement et là aussi, ce type de film a disparu parce que l'argent a disparu parce que le gouvernement a changé aussi et donc on est dans ce que j'appelle une période du nouveau cinéma angolais on verra ce qui se passera mais là encore, il y a beaucoup de films qui sont tournés le cinéma est plus présent on parle plus de cinéma il est plus présent dans la culture il n'y a pas que la musique la musique était vraiment le principal produit culturel entre guillemets mais aujourd'hui le cinéma est en croissance donc je fais partie de ce nouveau cinéma J'ai resté en détente elle n'est pas la seule entreprise qui fait du cinéma la seule boîte qui fait du cinéma il y a beaucoup d'autres gens qui en font mais je vais travailler de là où on travaille et notre collectif on n'est pas beaucoup mais on travaille tous sur les films que font notre collectif j'ai récemment parfois on produit ou on monte on tourne parce qu'on croit dans les films des autres et on travaille vraiment comme une sorte de collectif parce qu'il y a l'organisateur bien sûr mais on contribue tous de façon très active par exemple j'ai travaillé sur Inépendantia mon premier film avec le collectif qui est un documentaire je fais beaucoup de choses je faisais la photo je montais de l'autorité du monde de Sergio Fonso et j'étais caméra B et je montais j'étais première monteuse etc on joue tous des rôles différents selon les films c'est un collectif c'est aussi une boîte de production vous avez tous commencé en même temps ou c'était plus plus petit il y a un nombre réduit de gens qui a grandi comment ça s'est passé on grandit en tant que compagnie le collectif grandit aussi en termes de gens qui font du cinéma effectivement on a commencé avec Inépendantia c'est le premier film qu'on a fait qu'on a fait ensemble c'est la partie d'un projet qui s'appelait Angola sur le chemin de l'indépendance c'est un projet qui a pris six ans on a interviewé beaucoup de gens on a interviewé Sarah Maldoror d'ailleurs Gusta beaucoup de gens on a interviewé 600 personnes qui ont participé à la lutte de l'indépendance pour l'indépendance et donc on a fait et ça a débouché sur ce film et après ça parce que ça nous a pris six ans en même temps de chez Loya la troisième personne était en train de monter la boîte et après ce documentaire là on a commencé à faire d'autres films via la boîte de production avec d'autres gens on travaille aussi avec beaucoup de collectifs en Angola c'est laisser les danseurs sur lesquels j'ai fait ma film les artistes un collectif d'artistes de rue on se connait on se connait tous on est tous de Luanda c'est une petite ville il y a peu de gens qui travaillent donc on se connait et on travaille beaucoup ensemble et je pense que ça crée une voilà ça donne un plus grand impact par rapport aux films qu'on fait on travaille voilà on travaille avec ces autres artistes on les aide aussi et c'est comme si notre collectif de cinéma travaillait avec d'autres collectifs faisait un collectif avec d'autres collectifs un collectif de collectifs je voudrais parler un peu du documentaire et de l'importance du documentaire on a commencé à faire des documentaires on en a fait trois ou quatre des longs métrages parce que c'est plus facile comme le disait Samira c'est moins cher donc on nous a appris voilà la structure des films avec des acteurs des scénarios l'équipe voilà tel et tel rôle etc mais c'est très très difficile de le mettre en place dans notre réalité parce qu'on peut essayer on essaye mais c'est pour ça que ça ne marche pas donc on a commencé donc on a commencé à faire des documentaires on voulait faire des films de fiction comme on avait appris à le faire mais c'est très difficile d'avoir de l'argent d'avoir l'équipe parce que pour nous c'est important de travailler avec des Angolais ou des gens qui sont en Angola avec la même façon de voir le cinéma de voir le pays on ne veut pas faire un film avec un caméraman qui vient du Portugal on veut grandir tous ensemble donc c'est pour ça qu'on a fait des documentaires mais en 2020 on a sorti notre première fiction notre première fiction l'aconditionnado mais on a pu le faire parce qu'il y a un côté documentaire dans ce film là et la manière dont on a pu faire de la fiction c'est de le faire avec des caractéristiques on essaie de le faire comme si on faisait un documentaire on travaille avec beaucoup de gens qui ne sont pas des acteurs par exemple dans l'aconditionnado on avait trois acteurs formés mais les autres sont des gens qu'on aime bien on pense qu'ils vont faire un beau boulot en tant qu'acteurs et parfois on les découvre pendant le scénario par exemple ce film se passe dans un bâtiment et c'est très voilà il y a beaucoup de gens à Luanda qui vont garer les voitures ils sont dans la rue ils gardent des places de parking ils vont les aider ils vont t'aider à garer ta voiture ils vont peut-être laver la voiture ils vont surveiller la voiture etc donc ils font partie du décor ils appartiennent quelque part à chaque bâtiment ils nous ont aidé à tourner on leur a invité à jouer dans le film et ils ont un très grand rôle au ralenti j'aime beaucoup cette scène-là et on avait besoin donc pour quelques sous ils vont voilà si on devait déplacer un meuble je ne sais quoi ils se battaient quelque part pour nous aider parce que voilà ça leur permettait de gagner quelques sous comme ça mais voilà ça nous a permis non pas d'imiter la réalité mais de reproduire de shooter de filmer ce qui était là ça nous a aidé à faire des choses qui soient plus réalistes et je pense que et je pense que c'est pour ça que ça a fonctionné parce qu'on n'essaye pas de parce qu'on si on veut si on essaye de barrer de bloquer une rue une rue et de reproduire la réalité ce serait affreux on n'a pas l'équipe qui peuvent faire ça on n'a pas de l'argent on n'a pas d'acteurs qui sont habitués à tourner dans ces conditions-là donc ce documentaire et la fiction étaient vraiment très important et je parlais de cette mémoire collective parce qu'on fait des films pour enregistrer saisir notre réalité de manière documentaire parce que notre pays change très vite mon père est né pendant l'époque coloniale je suis né pendant la guerre et mon fils verra d'autres changements dans le pays parce qu'il y aura toujours il y a des changements très très rapides dans le pays les rues les paysages l'horizon change très très vite tout le temps donc c'est très très important de documenter ça et je pense c'est quelque chose qui nous unit et c'est pour ça qu'on fait des films on ne fait pas des films pour vivre on fait des films pour aimer alors d'où est-ce que vient l'argent je ne suis pas spécialisé dans cette partie du business l'argent etc mais de mon point de vue la plupart des films que j'ai fait en Angola ont été fait avec de l'argent angolais de l'argent privé on n'a pas de fonds non plus donc il y a des entreprises parfois mais notre collectif on travaille en public on travaille beaucoup dans la publicité des films institutionnels etc une partie de l'argent qu'on gagne va dans le cinéma donc chaque année on sort un film on n'est pas bien film quand on fait des films et je pense que c'est pour ça qu'on continue à le faire parce que si tout le monde était payé de manière juste ce ne serait pas possible donc c'est une partie importante de travailler dans un collectif pas seulement dans notre collectif mais tous les gens qui croient dans le cinéma qu'on fait nous aident beaucoup il n'y a pas beaucoup d'argent impliqué il y a de plus en plus parce que la boîte grandit et que les gens qui gèrent la compagnie le font bien et prennent de bonnes décisions parce qu'aujourd'hui en termes de matériel le premier on a tourné il n'est pas aussi avec 5D alors qu'aujourd'hui on a deux on a deux RG donc on grandit notre matériel s'améliore tout le temps et on réinvestit pour faire d'autres films et pour acquérir plus de matériel c'est qui à qui appartient l'entreprise c'est trois partenaires Georges, Frédéric il y a Frédéric donc Georges et le et donc il y a Chinoïa et Georges sont plus des producteurs etc mais vous êtes tous associés en tant que collectif c'est quoi le lien entre le collectif et la boîte de prod c'est très naturel on n'a pas de règles on travaille tous sur d'autres choses mais on a aussi un groupe de l'entreprise qui est là qui est très organique entre guillemets on doit faire des films on réfléchit aux films ensemble on va avoir des films ensemble on a le même âge on a à peu près les mêmes choses on est préoccupé par les mêmes choses on veut faire des films pour les mêmes raisons et je conclurai là-dessus parce que c'est la fin du processus c'est l'aboutissement de la distribution en Angola c'est très difficile de voir un film angolais et même un film africain la plupart des films qui sont montrés dans les cinémas sont américains voilà des blockbusters et c'est triste parce que si on parce que nous on ne voit même pas ce qu'on fait voilà si nous on ne voit pas ce qu'on fait si on ne voit pas ce que d'autres africains font comment on pourra faire d'autres films parce qu'on essaie d'imiter sinon le risque de vouloir imiter les américains donc c'est une des préoccupations du collectif et on essaye de distribuer des films nous-mêmes par exemple Beyond My Steps donc le documentaire sur la danse on a restauré un vieux cinéma qui n'est rien projeté depuis 40 ans donc on a peint l'écran on a mis les chaises et c'était très émouvant pour moi c'était la première en Angola et le film se termine sur sur l'image d'un vieux cinéma qui n'est plus utilisé qui est vraiment qui est qui est vraiment délabré et voilà on voulait vraiment faire ça là et ça c'est la la sortie d'Air Conditionnado donc Air Conditionnay ce qui est sur le toit du du bâtiment où on a tourné et au milieu donc donc ça c'est chez notre collectif et on fait des on fait une projection d'un film africain chaque semaine on essaie d'inviter des gens à parler ou par zoom et ça grandit et de plus de plus de gens y vont et c'est un compromis qui permet de voir des films africains même pour le public voir voilà de voir plus de films de notre continent je pourrais vous en dire beaucoup plus mais peut-être en portugais les endroits les initiatives c'est organisé par le collectif par la compagnie c'est par le collectif on a acheté un un cinéma pour un écran extérieur et on va faire des donc voilà un cinéma un cinéma mobile et on va pouvoir faire des projections à l'extérieur parce que même avec Beyond My Steps on a fait beaucoup de projections dans différents quartiers dans différents lieux en Angola parce que la plupart des lieux de projections sont au centre de Luanda ou dans des ou dans des dans les guerriers marchandes et on a décidé d'aller dans d'autres quartiers là d'où viennent où vivent les danseurs parce qu'on avait la possibilité de parler aux gens c'est beaucoup plus facile pour les gens d'y aller si c'est pas dans une galerie marchande et voilà et on faisait pas payer maintenant là on a fait payer parce qu'il y a des gens qui travaillent aussi dans ce nouveau dans le cinéma qu'on a rénové mais c'est vraiment pas grand chose j'ai réussi à survivre il y a des collectifs qu'à Luanda ou il y a des collectifs dans tout l'Angola parce qu'au Mozambique je crois comprendre qu'au Mozambique il n'y a que par exemple deux cinémas à Maputo et dans l'Angola est-ce qu'il y a des il y a des lieux de collectifs ou des lieux de production ailleurs que dans la capitale oui le collectif notre collectif est de Luanda on est tous de Luanda et Luanda est très important dans notre oeuvre c'est un collectif angolais mais il est très Luanda ils sont de Luanda mais ils ont été inspirés par d'autres pays je sais que nous le Miranda a travaillé en Angola et il a travaillé avec le collectif et il travaille beaucoup sur ses idées et donc ils inspirent des gens aussi ailleurs au Cap Vert en Mozambique et plus on se connaît plus on en apprend de la possibilité de faire des films comme ça parce qu'on voilà on est face aux mêmes défis donc autant partager les défis moi-même elle me disait hier que ce manque je ne dirais pas d'histoire mais ce manque de traduction continue dans le faire de faire des films nous donne aussi une liberté de faire des choses de manière différente qui est ce que disait Camille même dans la fiction et bien on va mélanger on va mettre de la documentaire dans la fiction pour créer un nouveau langage donc le collectif Gérard Sonitanta est au Luanda mais il se répand il se répond dans le palop et peut-être qu'en France il va pouvoir apprendre des choses à certains cinéastes je pense que c'est une autre chose qui est importante de dire c'est que on ne fait pas beaucoup de comproductions avec d'autres pays je vais commencer alors il y en a mais la plupart d'Angoles avec des Angolais qui sont à l'extérieur ils vont peut-être à l'Institut du cinéma portugais et ils viennent tourner à Luanda je pense qu'il y a du bon là-dedans en fait parce qu'on est totalement on n'est pas totalement une personne totalement libre mais on n'est plus libre de faire ce qu'on a envie de faire parce que dans une grande production il y a beaucoup de vous le savez mieux que moi il y a beaucoup de règles qu'il faut suivre et où va l'argent etc donc c'est très très bien pour moi personnellement de travailler dans ce collectif où je peux faire absolument ce que je veux parce que l'argent vient de l'intérieur c'est très important la deuxième partie de la question pardon c'est est-ce qu'il y a d'autres collectifs comme ça en Afrique je ne sais pas il y a beaucoup de collectifs mais c'est pour ça que la relation est si importante parce que leur business modèle est absolument fascinant parce qu'au final les collectifs ne fonctionnent pas parce qu'ils ne savent pas comment partager l'argent et ça commence à se gâcher à se gâter mais il faut trouver voilà j'adorerais reproduire ce business model mais il faudrait que je trouve quelqu'un qui soit prêt à le faire avec moi et je n'arrive pas à trouver mais je pense que la structure de ton projet est vraiment très très pure puissante et cette idée de ramener les films jusqu'au public c'est vraiment fascinant souvent on veut que nos films soient vus dans d'autres pays dans des festivals etc c'est très important mais c'est très important de le montrer à l'intérieur du pays il n'y en a pas de de d'obains de distribution ni pour l'international ni au niveau national c'est un gros travail je ne suis pas sûr qu'on puisse continuer à faire très longtemps ça serait mieux ça serait mieux que quelqu'un d'autre s'en occupe je pense aussi que cette idée de coproduction peut aller au-delà par exemple vous avez des équipements que nous au Mozambique on n'a pas donc l'idée de coproduction c'est peut-être aussi de partager le matériel peut-être d'apporter cet équipement à Maputo et peut-être vous pouvez nous aider à tourner donc je pense que peut-être ce serait bien qu'on commence à collaborer de façon active c'est-à-dire en fait une coproduction entre le Mozambique et l'Angola oui je pense que c'est je pense que c'est encore plus intéressant qu'on coproduise entre nous parce que si on coproduit avec le Potigal et bien évidemment ça pose ça fait émerger beaucoup de questions puisque c'est un pays c'est le pays colonisateur est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien on passe à la partie suivante alors je voulais parler de l'étude de cas ce film qui est en cours de production donc comment est-ce que vous travaillez comment est-ce que vous avez réuni toutes les idées les archives les personnages l'argent donc vous co-réalisez puis si vous le coproduisez aussi peut-être que vous pouvez peut-être qu'on peut envoyer le teaser ça c'est la bande annonce que j'ai reçu deux ans trois ans il y a trois ans et c'est Elson qui avait commencé le tournage et c'était très particulier parce que la façon dont il m'a trouvé ou peut-être dont on s'est trouvé c'était grâce à ma coproductrice brésilienne qui me demandait de l'aide et qui me disait Lara non, non, non c'est pas pour moi les interviews l'histoire je sais pas pourquoi ce gars veut faire ce film mais peut-être tu peux l'aider j'ai dit oui bien sûr bien sûr que je peux l'aider et j'ai compris immédiatement que cette idée que j'étais piégée dans cette idée d'idéalistes qui vont s'entraîner militairement dans une île puis qui vont débarquer qui vont libérer le pays colonisé et apporter la liberté en fait j'ai rencontré Elson et puis je me suis rendu compte que je pouvais vraiment l'aider en termes de production et bien sûr j'ai apporté mes idées je me suis dit voilà on pourrait faire ci, ça et donc on a commencé à travailler ensemble au début j'ai commencé à le produire mais Elson n'a pas d'expérience en tant que réalisateur ce qui nous a mis dans une drôle de situation en termes de financement parce qu'il fallait qu'on trouve de l'argent mais aussi qu'on obtienne l'aide une aide technique cinématographique donc comment cadrer etc et donc c'était une histoire qui qui n'était pas seulement pour les diffuseurs portugais c'est au contraire c'est devenu en fait ça a été le moment où on s'est dit voilà on va faire de ce projet un film un véritable film donc c'est pas simplement ça parle pas simplement du Cap Vert etc ça parle de ces personnes et je je voulais vraiment comprendre l'idée de collaboration par opposition à coproduction comment ça pouvait marcher moi est-ce que je peux en tant que mozambicaine je peux aider quelqu'un à faire un film qui n'est pas de mon pays et donc en fait ça marche très bien et ça marche très bien aussi parce que les financeurs veulent aussi que nous commencions à collaborer alors notre deuxième financeur c'est les Hot Dogs et je et je vous pouvez ça Hicham j'ai certainement nous en dire plus mais d'après ce que j'ai compris c'était très important pour eux que ce soit une coproduction entre le Mozambique et le Cap Vert donc on a avancé et ce projet a été très bien accueilli même ici même si c'est très classique avec ses peut-être que ses interviews c'est moins bienvenu aujourd'hui dans le monde documentaire peut-être même en particulier pour l'Afrique mais donc avec Alton on a réussi je me suis rendu compte de ce qu'il disait de l'histoire du pays des défis en fait c'était vraiment important d'avoir quelqu'un qui comprenait parfaitement pourquoi on voulait faire ce film et qui n'allait pas revenir sur les motivations qui ne voulait pas négocier on s'en est rendu compte et on s'est rendu compte de la force que nous apporte le soutien d'un producteur qui partage la même histoire coloniale et qui soutient le projet complètement et c'est probablement ce qui nous a apporté beaucoup de force et on a commencé à tourner et on a obtenu de l'argent on a un accord avec un diffuseur portugais un diffuseur très important il nous a aussi donné 10 minutes d'archives et le Portugal a certainement un des fonds d'archives les plus importants de cette guerre coloniale et donc on est allé dans tous les marchés Miradas Dock puis à Durban puis à Can Dock et ensuite il faut que nous continuions bien sûr il faut que je comprenne comment continuer à travailler pour les marchés parce que c'est difficile de vendre un documentaire comme celui-ci il faut trouver une stratégie et on a un coproducteur portugais parce que pour avoir cet accord avec diffuseur portugais il fallait que nous ayons une coproduction portugaise Elson il a une société de production au Cap-Vert non ? Oui mais on a fini le développement et on a décidé de monter un partenariat avec un autre une autre société au Cap-Vert parce qu'en fait il ne sait pas vraiment comment faire Elson il ne connaît pas bien la situation du Cap-Vert et donc en fait il a compris que je ne plaisantais pas et donc on va commencer à travailler avec Trioscope qui a fait Camédeos avec Pedro et aussi parce que j'ai besoin d'un partenaire de production je ne peux pas être toute seule la seule productrice donc la coproduction portugase c'est vraiment une aide importante parce que ce coproducteur ne veut pas du tout changer la ligne éditoriale donc en fait il nous finance et puis on regarde les comptes et tout va bien et donc ce que j'ai voulu travailler avec ce film c'est ce que j'ai voulu commencer avec ce film c'est travailler avec des gens pour gruger le système si je puis dire le chef opérateur est portugais mais il ne vient pas du Portugal il vient d'Afrique du Sud donc voilà donc je veux qu'il y ait des talents portugais qui puissent avoir accès à l'argent mais en fait c'est des gens qui viennent de chez moi de mon village qui savent de quoi je parle ils peuvent venir de Lisbonne bien sûr mais il faut que ça vienne de mon village de l'engagement que je porte et de mon cinéma et donc je veux créer une équipe qui est forte qui comprend le film et il ne s'agit pas simplement d'accords de production il ne s'agit pas seulement d'argent et donc on a on a commencé à tourner mais le film change donc c'est un peu différent de ce que ce qu'on a fait dans le teaser mais bon Samira elle ne monte pas suffisamment vite pour vous montrer les dernières images ouais on ne m'a pas donné les on n'a pas donné les rushs bon alors en plus malheureusement je ne suis pas une productrice trop trop dirigiste donc on a on a tourné une partie du film et ces personnages dans le film sont extraordinaires donc ce n'est pas un film de propagande ce n'est pas un film de propagande sur le pays IGC mais c'est je ne sais pas comment je ne sais pas comment on va vendre ce film ou comment il va être vu donc je ne veux pas je ne veux pas trop m'avancer mais Samira qui a commencé à monter les images qu'on a tournées je pense que tu peux en parler parce qu'il y a quelque chose de très particulier à ces images oui c'est intéressant d'avoir des gens comme Lara qui travaillent qui travaillent sur ce film puisque l'histoire du Cap Vert est très particulière contrairement à l'Angola au Mozambique on n'a pas eu de guerre sur nos territoires sur le territoire donc il y a le commandant Pedro Pires qui était très important dans la guerre mais qui était le premier ministre puis le président on a Dona Tutu qui était la seule femme qui a rejoint ce groupe et qui est allée s'entraîner à Cuba et qui est revenue prête pour faire la guerre et l'importance de Amilcar Cabral a transmis ce qu'il défendait et qui a montré l'importance de faire cette guerre et de ce besoin de liberté et qu'il faut apporter l'enseignement aux gens qu'ils aient accès à l'éducation qu'il faut qu'on les nourrisse puisqu'ils étaient crevets de faim et donc c'est tout cela ce n'est pas juste simplement ce qui s'est passé au PIGC voilà on a obtenu l'indépendance on est incroyable et c'est tout donc il y a évidemment beaucoup beaucoup d'autres questions qui sont liées et qui émergent dans ce film donc l'indépendance des genres la liberté de la pensée et quand ils m'ont demandé de monter certaines parties du film pour pouvoir continuer à avoir des financements et aussi parce que je connais ces gens parce qu'on est tout petit mais évidemment j'étais très très heureuse donc voilà on passe d'une île à une autre île pour préparer l'indépendance de toutes ces îles et je ne dis pas ça simplement parce que c'est mon ami oui en fait moi ce que je vois très clairement et ce qui est probablement la chose la plus importante c'est que ce pays est le seul qui a eu un changement de gouvernement dans le territoire lusophone oui ils ont obtenu ils ont réussi à prendre le poids et c'était complètement fou de voir ça de dire ok oui on était un petit peu en colère on était on voulait faire plus on voulait mais c'est voilà c'est ce qui s'est passé et voir assister à ça comprendre qu'on peut construire différentes choses à différents moments avec différentes idéologies et bien en fait c'est très nouveau pour moi en tant que mozambicaine c'est la première fois que je voyais la possibilité d'un pays que mon pays n'est pas et je me disais je me suis dit ah d'accord donc ce film c'est aussi c'est aussi ça c'est à dire des combattants qui se disent ok voilà le combat à mener et puis en fait ils ont suivi leurs rêves et ils ont voilà c'est ce dont parle le film le pouvoir les identités africaines etc voilà je pense que la fin de ce pitch est formidable oui oui je suis une bonne productrice je suis une bonne productrice je ne suis pas une très bonne oratrice mais je suis une bonne productrice je pense et je pitch parce que je vois ici certains visages qui qui pourraient être intéressés par ce pitch moi tu tu triches mais tu triches très bien alors est-ce qu'on a des questions sur ce projet sur cette coproduction vous avez fini le montage non on va continuer à tourner on attend l'argent portugais mais je pense que d'ici la fin de l'année on aura fini tout ce qui doit être tourné et il faudrait qu'on trouve un ou une bonne monteuse Peter est-ce que tu as un commentaire à faire non non quelque chose de très simple quelque chose de très simple je vois qu'encore un commentaire sur ce qui les impossibilités qui peuvent devenir des possibilités en Angola ils ont des fonds locaux et si ces fonds locaux peuvent vous permettre de faire une coproduction c'est vraiment bien parce que c'est donc des partages de la technique de l'expertise et voilà et donc on peut continuer la production et moi j'attends avec impatience de voir ce film dont tu parles j'espère qu'il va être terminé bientôt parce qu'il rassemble toutes les questions de la coproduction et c'est ce qu'on veut dire à DocuBox nous c'est important de partager de faire des collaborations donc si vous arrivez à faire cela entre vous dans vos îles et que vous pouvez emprunter les talents de tout le monde il y a beaucoup de leçons à tirer de ça moi je suis peut-être fatiguée mais ou vous êtes peut-être fatiguée mais je vois que vous êtes vous avez plein d'idées et peut-être on pourrait travailler ensemble avec avec nous oui je pense que l'équipement va venir de Luanda donc il ne faut pas que tu dises ça parce qu'on va réclamer cet équipement alors moi je me rappelle quand on était petit au Cap Vert on avait ce livre ce manuel français ce livre français parce qu'on est on est dix îles et donc c'était l'histoire d'un personnage qui avait des plans et il faisait des rêves des plans et donc il voulait construire des ponts entre les îles donc nous on est très différents mais on est en train de construire ces ponts entre nos îles et peut-être même des ponts jusqu'au Kenya oui ça parle aussi de cette chose que le système colonial a réussi à créer où personne ne s'aime et donc on dit ouais les Capverdiens ils sont jamais battus pour l'indépendance et en fait moi j'ai pris à bras le corps ce défi parce que je me suis dit Lara ok si certaines personnes te disent qu'ils se sont battus et bien il faut que tu les crois c'est la même chose avec l'Angola les Angolais ils sont snobs ils pensent qu'ils sont les meilleurs mais en fait on n'est pas vraiment une région parce qu'on est tellement isolés les uns des autres on est tellement loin les uns des autres que c'est qu'en fait il nous faut réussir à créer ces ponts dans nos esprits merci merci beaucoup je suis sûre que le public a appris beaucoup de choses ce soir fait beaucoup de belles découvertes je ne sais pas s'ils sont enregistrés mais c'est important pour le collectif pour l'idée du collectif de partager toutes ces connaissances partager ce savoir we are fired merci beaucoup et donc demain à 17h une autre d'autres îles celle de l'Afrique du Nord du Maghreb nous aussi on s'aime beaucoup tous les pays de cette région donc à demain à 17h pour parler de l'Afrique du Nord à demain merci 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 C'est parti.